Célébrer l'an 220e de notre indépendance Célébrer l'an 220e de notre indépendance est également un devoir de mémoire. En 1804, Haïti a posé un acte de bravoure qui a résonné bien au-delà de nos frontières, inspirant d'autres nations à s'engager sur le chemin de la liberté. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Toussaint L'Ouverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Claire Heureuse, d'Henri Christophe, d'Alexandre Pétion, de Zabette, de Capo à la mort, de Boiron Tonnerre, de Denise Basile, dite « Défilé la folle », ainsi que de toutes celles et tous ceux qui ont contribué à forger notre nation. Nous rendons hommage à ces héros de la révolution, à ces visionnaires qui ont cherché à édifier une société juste et équitable. En ce jour solennel, nous devons également reconnaître les lacunes et les contraintes auxquelles nous faisons face en tant que nation. Nous devons rester vigilants et déterminés à surmonter les obstacles qui entravent notre chemin. Célébrer nos 220 ans d'indépendance ne devrait pas seulement être une rétrospective, mais aussi un appel à l'action. Nous devons nous engager à honorer l'héritage de nos ancêtres, en œuvrant pour une Haïti plus forte, plus unie et plus prospère. Cela nécessite un effort collectif, une solidarité nationale qui transcende les divisions. Cela à l'inputation, vous neoutez que la rétorette les jeans et n'onturé cette façon de communiqueroof